Vous avez déjà fait du yoga ? En début de séance, le professeur vous demande toujours de poser une intention pour votre pratique. Alors vous pouvez vous souhaiter de vous détendre, d'avoir l'esprit plus clair, de vous assouplir, d'être plus concentré, etc. Mais vous pourriez aussi poser l'intention de vous débarrasser de ces boutons sur votre peau. Et quoi ? C'est pas une idée complètement loufoque ! Dans la tradition ayurvédique, c'est la médecine indienne, le yoga est étroitement lié à la peau. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? À vos tapis ! Bonjour les apidermes, j'espère que vous allez bien ! Je ne cesse de le dire, l'acné c'est le signe extérieur d'un déséquilibre intérieur. Et vous savez ce que veut dire yoga dans la langue sanscrit ? Yoga signifie unir, relier. C'est beau non ? En pratiquant le yoga, on peut commencer à équilibrer et à relier tous les aspects de son être, c'est-à-dire l'aspect physique, l'aspect énergétique, l'aspect émotionnel, l'aspect mental et l'aspect spirituel. Tous les éléments nécessaires en fait pour avoir une vie pleine et harmonieuse. Et on ne va certainement pas s'en priver. D'autant plus que les techniques de respiration comme celles que l'on pratique en cours de yoga sont de grands anti-stress. Et ce n'est plus un secret que le stress et l'anxiété ont une mauvaise influence sur la peau. Et même sans parler d'acné, voyez votre tête, ou la mienne, au lendemain d'un événement bien stressant. Genre ta belle-mère qui débarque à l'improviste et qui passe tout le dimanche à jouer les critiques culinaires. Dans ta maison ? Eh oui, ça sent le vécu. Je vous vois, vous savez. Et puis le yoga vous fait bouger, mes jolies. Toutes les asanas, les postures de yoga sont non seulement des boosters d'énergie, mais également des accélérateurs de la détoxification du corps. Et l'acné peut être dû à une accumulation des toxines. J'en ai déjà parlé ici, si le sujet vous intéresse. Le yoga a vraiment, vraiment changé ma vie il y a quelques années. Et je suis sûre que sa pratique a contribué à faire disparaître mon acné, en plus, bien sûr, de tous les changements positifs que j'ai mis en place dans mon corps et dans ma vie. Alors aujourd'hui, mes jolies apidermes, je vous propose de pratiquer ensemble 4 asanas, 4 postures qui vont faire du bien à votre peau. C'est parti ! D'abord, on respire. Vous pouvez vous asseoir en lotus, les jambes croisées, ou en diamant, ou sur une brique de yoga, ou tout simplement sur un coussin. A vous de voir où vous vous sentez le mieux. Votre dos reste bien droit. Eh oui, on n'est pas avachis ! Avec votre main droite, vous allez poser votre pouce sur votre narine droite. Vous allez ensuite placer votre index et votre majeur sur le bas de votre front, ici, entre les sourcils. C'est bon ? Le principe, c'est de ne respirer qu'une narine à la fois et d'alterner. Votre pouce est appuyé contre votre narine droite et vous inspirez avec votre narine gauche. Ensuite, vous allez refermer votre narine gauche avec votre annulaire. Vous retirez le pouce de votre narine droite. Et vous respirez ensuite par la narine droite. Bien ? Vous avez compris ? C'est super ! Alors, vous inspirez à nouveau par la narine droite. Vous bouchez votre narine droite avec votre pouce. Vous enlevez votre annulaire de la narine gauche et vous expirez par la narine gauche. Et puis, ainsi de suite, on continue. Alors, ça peut sembler un peu compliqué au départ, mais vous allez voir, vous allez vous y faire très vite. Faites-vous confiance ! On va faire ensemble un cycle de sept respirations. Un cycle, c'est une inspiration et une expiration de chaque côté. Il n'y a pas de pause entre chaque cycle. La respiration, elle, elle doit être très fluide. On démarre ensemble ? On démarre ensemble ? On démarre ensemble ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 maintenant que nous avons bien respiré je vous propose une première posture vous allez vous allonger sur le dos et replier votre genou droit contre votre poitrine prenez une grande inspiration puis expirez en décollant la tête du sol et rapprochez votre nez de votre genou restez quelques secondes dans cette position en apnée puis en inspirant reposez la tête au sol on va répéter trois fois avec la jambe droite puis trois fois avec la jambe gauche et enfin terminez avec les deux genoux repliés contre la poitrine cette posture permet de masser l'abdomen et les organes digestifs elle est idéale pour faciliter le transit et l'élimination avis à celles qui cumulent acné et problèmes digestifs restez les genoux repliés sur la poitrine déposez ensuite les bras en croix sur le sol les paumes contre le sol descendez les deux jambes pliées sur le côté droit et tournez votre tête du côté gauche bien sûr restez la tête droite si vous avez des soucis de cervical il faut essayer de garder les épaules bien collées au sol et respirez calmement pendant trois respirations contractez les abdominaux pour revenir au centre et répétez le mouvement de l'autre côté descendez les deux jambes pliées sur le côté gauche et tournez la tête du côté droit n'oubliez pas de garder les épaules bien collées au sol et respirez calmement pendant trois respirations cette posture de torsion de la colonne vertébrale permet de détoxifier les organes internes elle détend aussi le bas du dos qui est souvent sollicité en cas de stress restez allongé sur le dos les pieds joints et les bras le long du corps gardez votre cou et votre dos au sol inspirez et levez vos jambes à 90 degrés alors que vous levez vos hanches vers le plafond placez vos mains sous vos hanches et rapprochez-les le plus possible de vos omoplates inspirez et expirez normalement et focalisez-vous sur la région de la gorge essayez de garder votre dos aussi droit que possible et si besoin rapprochez vos coudes l'un de l'autre cette posture de la chandelle augmente le flux sanguin et l'oxygénation des cellules en particulier vers votre visage et c'est très bénéfique pour soulager l'acné inflammatoire c'est aussi une posture qui relaxe profondément le corps et l'esprit pour sortir de la posture redescendez lentement vos pieds vers votre tête puis placez vos mains sur le sol gardez votre tête au sol et déroulez lentement vos jambes jusqu'à ce que vos pieds touchent terre placez-vous à quatre pattes les genoux écartés d'environ la largeur du tapis joignez les gros orteils sur une longue expiration baissez les hanches vers les talons et les chevilles tout en penchant le buste vers l'avant et relâchez les bras au sol devant vous paume vers le bas détendez le dos et posez les sourcils au sol prenez le temps de vous recentrer sur plusieurs respirations à l'inspiration laissez la cage thoracique s'ouvrir à l'expiration ouvrez le coeur et ancrez les hanches vers le sol le stress peut se présenter sous forme de poussée cutanée car les glandes sébacées produisent plus de sébum lorsque vous êtes sous pression il est important d'essayer d'incorporer ces pratiques apaisantes dans votre vie pour le bien de votre peau la posture de l'enfant vous permet de vous recentrer de combattre le stress et la fatigue elle calme l'activité cérébrale elle est idéale quand la tête tourne à plein régime et qu'on est obsédé par ses boutons j'espère que cette petite séance vous aura plu mes jolies moi j'ai pris un grand plaisir à la faire avec vous et pour vous lorsque vous pratiquez régulièrement le yoga la circulation sanguine dans votre corps est améliorée cela signifie plus d'oxygène et moins de radicaux libres le sang frais donne également bonne mine vous évacuez plus facilement les toxines vous facilitez votre digestion vous tonifiez votre corps et vous gérez mieux votre stress il n'y a aucune raison de s'en priver cette séance peut se faire tous les jours si vous le souhaitez n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile pensez également à vous abonner pour continuer de recevoir tous mes conseils je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo d'ici là prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que c'est le bien-être intérieur qui se reflète à l'extérieur à très vite цP à luego je t'habite je t'habites à vous merci Sous-titrage ST' 501